Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série réponses à vos questions sur Henri. Aujourd'hui, je vais répondre à la question que m'a posée Yann sur l'une de mes dernières vidéos. En fait, il y a deux questions et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va en traiter une. Yann me dit, comment avoir une ligne qui s'affiche remplie automatiquement dans les devis, comme par exemple nos valeurs et points forts ou nos conditions de règlement que je retape à chaque fois ? Merci Serik. Effectivement, c'est bien dommage. Il existe plusieurs solutions et aujourd'hui, je vais vous en montrer deux pour ça. Mais juste avant ça, abonne-toi à la chaîne pour être sûr de voir toutes mes vidéos et profite-en pour cliquer sur la petite cloche ici. Cette petite cloche, elle te permettra d'être notifiée à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Voilà. Donc, comme pour chacune de ces vidéos, j'ai créé un compte Henri tout neuf, spécifiquement pour l'occasion. Et donc, nous allons voir ensemble deux façons de créer un texte préenregistré qui s'affichera sur les différents documents créés dans Henri, sans avoir besoin à chaque fois de le retaper. Donc, pour faire ça, on va aller dans créer un devis. Ici. Et quand on est dans la création de notre devis, ce qu'on va vouloir faire pour cette première solution, c'est accéder à l'option de personnalisation du document. Alors, personnalisation du document, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo. Je te remettrai une petite note sur celle-ci, si tu veux, pour avoir le lien directement. Et pour faire un raccourci, ce qu'on va faire pour accéder à ça, c'est qu'on va cliquer sur la petite roue dentée ici. Henri nous propose d'activer l'option personnalisation. Je valide. Je vais annuler ici, puisque je ne m'intéresse pas aux colonnes pour cette fois-ci. Mais, de cette façon-là, je suis arrivé dans l'option de personnalisation. Donc, on voit ici qu'on est dans le document et que l'entête s'est mise en surbrillance. Donc, la première façon que je vais te montrer, c'est de rajouter dans l'entête ici un texte qui va apparaître ensuite sur tous nos devis. Donc, comme tu l'as vu, j'ai pris la petite poignée qui se trouve ici. J'ai cliqué pour la faire glisser et me faire un petit peu de place. Maintenant que j'ai de la place, je vais venir ici prendre la zone de texte que je viens glisser dans l'entête. Là, une petite zone de texte a été créée. En utilisant la croix ici, je vais la prendre et venir la placer sur le côté. Et avec la poignée en bas à droite, je vais la redimensionner pour qu'elle fasse toute la largeur du document. Donc, maintenant, on voit qu'on a un petit champ ici pour taper le texte. Donc, j'ai préparé un petit texte que je vais aller copier et que je vais venir coller ici. Donc, admettons que Yann, tu aies envie de faire apparaître sur chacun de tes devis nos engagements. Et nos engagements, c'est apporter à nos clients un service personnalisé et adapté à leurs besoins, honorer nos engagements et communiquer de manière proactive et transparente, et suivre la qualité de nos prestations et la satisfaction de nos clients, qui sont des engagements tout à fait louables envers les clients. Donc là, j'ai collé ce texte dans l'entête du document. Je peux faire de la mise en forme si je le souhaite. On va augmenter un petit peu la taille. Voilà. On va changer la couleur. On va l'afficher. Allez, on va l'afficher en bleu. Et puis, on peut mettre également tous ces textes-là, non seulement en gras, mais également en couleur. Voilà. J'ai des fois des questions sur comment faire pour mettre de la couleur d'Henri. Et là, c'est une des façons d'y parvenir. Voilà. Ma zone de texte est un peu grande, donc je vais la réduire un peu. Et je vais également réduire l'entête. Une fois que je suis satisfait de ma modification et de mon texte, il faut la sauvegarder. Donc, on a en haut le menu Enregistrer pour, qu'on a déjà vu également dans une autre vidéo. Et là, on va sélectionner pour quel type de document on souhaite enregistrer cette mise en page. Donc, si ce texte, avec nos engagements, tu souhaites le voir apparaître sur tous tes documents, c'est-à-dire les devis, les factures, les avoirs, on va l'enregistrer pour tous les modèles. Si tu veux que ça n'apparaisse que sur les devis, on va l'enregistrer pour le modèle devis. Donc ici, je vais l'enregistrer pour tous les modèles. Et une fois validé, on voit notre document apparaître. Donc, à partir de maintenant, à chaque fois que je vais créer un nouveau devis, ce texte apparaîtra à cet emplacement sur chacun des devis. Donc, voici la première façon de créer un texte sans avoir à le ressaisir sur chacun des documents. Maintenant, je vais te montrer une deuxième façon d'y parvenir. Donc, on va faire ça différemment. Et on va venir ici dans Cliquer pour saisir vos lignes. Et ici, je vais insérer une ligne de mise en forme. Et je vais aller choisir Texte libre. Ce texte, on va lui donner une référence qui nous permettra par la suite de venir le rechercher facilement. Donc là, je vais l'appeler Valeur. Et juste en dessous, je vais retourner chercher le texte de tout à l'heure. Et je vais venir ici le coller. À nouveau, je peux faire de la mise en forme, agrandir le titre, lui donner de la couleur, par exemple. On n'est pas limité sur la taille de ce texte. On peut mettre beaucoup de choses. On peut, par exemple, on ne va pas pouvoir faire du graphique, mais on peut être astucieux et utiliser des pointillés pour faire des lignes. On peut faire des semblants de colonnes. Voilà, bref, on peut faire un petit peu ce qu'on veut dans ce texte-là. Et là, je vais revenir au document. Donc, on voit que ce n'est pas très joli. Comme le compte Henry est vraiment tout neuf pour l'occasion, je n'ai pas encore travaillé la mise en page. Donc, je vais le faire très rapidement ici. Et je vais venir... Alors, je vais retirer la colonne référence, parce qu'on n'a pas besoin. On va garder la quantité, le prix unitaire à TVA. Et on va retirer l'image également. Et j'applique. Et là, on va venir... Modifier la largeur des colonnes. Et remettre davantage de place à notre colonne désignation. Voilà, là, je suis content et je vais à nouveau enregistrer ma mise en page. Donc, nous voilà de retour sur le devis. Alors, on a deux fois le même texte, mais tu as vu qu'on l'a deux fois de façon différente. En haut, on a un texte qui est enregistré en dur dans l'entête du document et qui va apparaître dans tous les entêtes. En dessous, c'est une ligne de texte personnalisé qu'on est venu insérer à l'intérieur de notre devis. Donc, pour te montrer la différence, je vais créer un nouveau devis. Henri vient de me créer un nouveau devis et tu vois que le texte que j'ai inséré dans l'entête du document, dans le modèle de l'entête du document pour tous les documents, est apparu automatiquement sur mon devis. puisque là, effectivement, ce texte-là, je l'ai inséré dans le modèle du document, c'est-à-dire le fond du document. Le texte qui se trouve, lui, dans les lignes de devis n'apparaît pas, effectivement, parce que même si c'est un texte que j'ai enregistré, ce n'est pas un texte par défaut. Maintenant, pour éviter d'avoir à le retaper à chaque fois, ce texte-là, comme tu l'as vu, je lui ai donné une référence. Donc, maintenant, il me suffit de cliquer sur les lignes. Dans le menu, je vais lui dire d'insérer une ligne de mise en forme, un texte libre. Et cette fois, au lieu de le retaper, je vais aller le rechercher. Voilà, je commence à taper. Donc, Henri me propose mon texte et mon texte enregistré apparaît automatiquement. Je reviens au document et je retrouve bien ce texte-là dans mes lignes de documents. Voilà, donc j'espère que ça t'a été utile, Yann, et puis, bien sûr, à toi aussi qui me regarde. On a vu ensemble deux façons d'insérer des textes prédéfinis dans Henri. La première façon qui nous permet de faire un texte qui apparaîtra automatiquement et par défaut dans chacun des documents qu'on crée, sachant qu'on peut l'affecter soit à un type de document en particulier, soit à tous les types de documents. Et la deuxième façon qu'on a vue, c'est la création d'un texte libre préenregistré dans la base de données qu'on peut rappeler à l'endroit où on le souhaite dans les lignes du document. Voilà. Eh bien, écoute, nous sommes arrivés à la fin. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, si elle t'a été utile, eh bien, dis-le-moi en commentaire. Mets un petit like sous la vidéo. Ça me fait plaisir et puis ça m'aide à développer la chaîne. Et puis, pense à t'abonner. Pense à cliquer sur la cloche. Et pense également à rejoindre le groupe Facebook d'entraide sur Henri que j'ai créé très récemment. Tu as le lien qui se trouve sur la page d'accueil de la chaîne sur la manchette. Voilà. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501